... Oui C'est plutôt le matin, si j'ai bien compris Oui, donc on axe principalement les activités au matin Parce que l'après-midi, en fait, ils font la sieste Donc quand ils se réveillent, on a le temps de faire quelques petites activités Plus des parcours psychomoteurs pour qu'ils se développent Et ensuite, c'est l'heure du goûter et après c'est l'heure des papas et des mamans Donc du coup, là, j'en ai passé très très vite Surtout l'après-midi Donc les enfants, c'est en forme, apparemment Oui On est sur plein de vie, là, voilà Quel type d'activité, donc, nous, le parcours, on est cité par le monde Quel type d'autres activités ? Là, on est sur le thème des petits bonhommes rouges et des petits bonhommes verts Ah, les petits bonhommes rouges et des petits bonhommes verts Donc sur la circulation routière Donc on fait des petits circuits à vélo Oui Ensuite, on fait des petites activités manuelles Donc là, on a prévu de faire un petit livret avec les différents panneaux Aujourd'hui, nous allons partir pour aller faire une petite promenade Pour montrer aux enfants les différents panneaux dans la vraie vie Donc le passage pour piéton, le feu rouge, le feu vert, bien sûr Et revenir, donc, pour faire le petit tir Voilà, une première approche de tout On est jusqu'à dans les petits bonhommes On est jusqu'à dans les petits bonhommes Allez, on est jusqu'à dans les jambes Allez, vas-y, Axel Attention Voilà, tu peux continuer maintenant Tu peux faire les trucs, voilà On dépasse pas les plots, on dépasse pas les plots Ça fait un masque, là ? Oui On a l'air d'une lumière Moi, ça y est déjà découpé Est-ce que tu peux présenter ton projet ? T'as des vrais yeux Je présente mon projet On peut aller dans l'entrée ? À qui je présente mon projet ? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça Attends, je présente Bonjour, merci Ah oui, c'est avec les enfants Il faut que je présente le projet avec les enfants Ah, c'est ça Vous êtes sur le centre des Filous Où nous allons travailler cette quinzaine Sur les artistes-peintres Notamment sur le coq de Bouchex L'arbre de Klimt Et les yeux de Picasso Les enfants vont donc réaliser trois productions importantes Donc là, on a par exemple le coq de Bouchex Les enfants ont déjà commencé J'aurai éventuellement aussi les yeux de Picasso Donc en fait, on a pris en photo chaque enfant On a enlevé uniquement le regard On a retranscrit sur un masque Comme avait fait Picasso en son temps Et donc chaque enfant aura trois productions à faire Sachant que l'arbre de Klimt, on n'a pas encore commencé Et le grand fil des vacances chez les Filous C'est vraiment la peinture, les couleurs Donc les enfants sont vraiment sur des activités manuelles Très 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 colorées On a également deux spectacles sur la période Qui sera jeudi un spectacle sur Anoushka et les quatre saisons Et la semaine prochaine, on ira voir Petit n'ira pas se coucher Au théâtre de la Madeleine Merci 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 C'est parti ! 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 Et pas toujours très gentille avec ceux qui l'entourent ! Eh ben non ! Mais nous sommes ici dans son royaume ! Nous ne pouvons rien et refuser ! Alors lorsqu'elle m'a demandé de livrer chaque matin un petit pot de lait, me voilà parti ! Nathalie Bouillet, bonjour ! Bonjour ! Voilà, directrice donc du Centre des Juniors, absolument ! Ils ont quel âge les Juniors ? Ce sont des 9-11 ans ! 9-11 ans, voilà, dans la force de l'âge ! Alors au cours de ces vacances de Pâques, dans le cadre du Centre des Juniors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on va proposer 4 mini-stages, le premier c'est le mini-stage Tous au Vert, qui est animé par Stéphane, notre intervenant en nature dès 15 jours, qui va proposer un mini-stage axé autour de la nature. Stéphane de Villers, bonjour ! Alors vous êtes le monsieur nature de ces centres de loisirs, c'est vous donc qui animez ce stage, qui s'appelle comment d'ailleurs ? Il s'appelle Tous au Vert ! Tous au Vert ! Donc le but c'est de faire découvrir pendant une semaine, pour un premier groupe, un autre groupe une deuxième semaine, la nature en fait à Ronc. Donc l'avantage, l'intérêt c'est que justement Ronc c'est assez verdoyant, il y a le parc qui est ici, je ne sais plus le nom, là, qui est à côté de la mairie. Voilà, le parc de la mairie, on va le dire comme ça. Le parc de la mairie, et après il y a aussi le bois laurent. Absolument ! Donc pour vous expliquer un petit peu en détail ce qu'on fait, donc aujourd'hui, on est donc mardi, on va étudier, on va faire découvrir la nature sous l'expression artistique. Donc là on va faire des petits jardins japonais, on est vu récolter dans la nature des éléments naturels. Cet après-midi, on va faire des instruments de musique avec la nature, donc avec du suraud, on va en trouver au bois laurent, on va faire du bambou, il y en a pas mal aussi à Ronc. Donc on va tout, l'avantage c'est qu'on va vraiment tout ouvrir sur place. D'accord. Le mini-stage, le mini-stage plutôt sportif, face à face, dos à dos, animé par Thomas et Charles-Éric. Donc un mini-stage jeu d'opposition. Louis ! C'est Louis c'est ça ? Oui c'est ça. Vous êtes avec Louis à ma place ? Euh... Ouais, ouais. C'est parti ! 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 C'est parti !